On a même un assistant. C'est la classe. Déco. Et allez, on est le 27 mai, les prévisions sont super bonnes. La journée idéale pour ma deuxième tentative du petit tour du lac. Du coup, on se donne rendez-vous avec mon collègue Axel à plan fait. Je décolle à 13h45 et lui choisira l'option marche et vol pour le col des frettes, histoire d'éviter l'autoroute des grands jours de plan fait. Bon, je vous passe un peu sur l'extraction, vous commencez à la connaître. Quoique, je vais choisir une stratégie un peu différente. Habituellement, je me contente de la pointe nord. Et là, je vais faire des gros Z en thermodynamique dans la forêt. Ça va plutôt bien marcher jusqu'à à peu près 1500 mètres, là où je vais commencer à faire mes tout premiers tours de thermique. Bon, par contre, après, je vais un peu buter à 1700 à peu près. Je ne sais pas si la journée n'est pas tout à fait installée ou si tout simplement mon exploitation en thermique n'est pas suffisamment efficace. Mais bon, avec un peu de patience, je vais finir par me monter à 1900, 2000 mètres environ. Bon, allez, l'extraction quasi faite, les amis. Bon, je me serais pas mal battu quand même, là. J'ai mis quasiment une heure à m'extraire. Là, je suis à presque 2000 mètres. Il y a Axel qui va arriver au col des frettes. Lui, il a choisi l'option marcher-vol. Ce qui n'était pas une mauvaise option, je pense, vu la fréquentation. Donc là, je vais essayer de gagner encore un bon 100-200 mètres. Je vais essayer de faire un bon plaf. Et ensuite, go le roc des bœufs. Allez, j'arrive aux barbules, là. L'ambiance est assez folle. Je suis à 2002. C'est marrant parce qu'encore l'année dernière, dès que j'arrivais à monter à 2000, j'étais comme un dingue. Là, comme ça marche super bien, je vais me mettre un peu en attente histoire de laisser le temps à Axel de me rejoindre. Malheureusement, il me dit à la radio que les conditions sont hardcore au col des frettes. Donc, très égoïstement, dès que je refais un joli plaf à 2002, je me jette comme un mal propre pour la transition vers le roc des bœufs. Allez, 2260. Je suis parti en transition, là, il y a une minute. Donc, bon, j'ai pris quand même vachement plus de précaution que l'autre fois. Et je vais aussi faire une laisse de chien vachement moins prononcée. Là, il n'y a pas énormément de brise annoncée. Donc, voilà, je vais faire une trace plus directe. C'est ce que je vais tenter, en tout cas. Accélérer au tiers. Je suis allé sur la fiche technique de BGD. A priori, c'est là que j'ai la meilleure finesse. Donc, on va voir. En tout cas, c'est le moment de chill. Petite transition pépouse. Bon, allez, transition quasi faite, là. Ça, c'est plutôt bon signe. Je suis encore à 1300 mètres. La dernière tentative, j'étais enterré en dessous, là, même pas 1000 mètres. Là, j'arrive à mon premier verrou qui m'avait fait défaut la dernière fois. Mais bon, là, je suis quand même bien plus haut. Et aujourd'hui, le roc, c'est comme dans les livres, super généreux. Ce qui me permet de faire que quelques virages et le reste en cheminement le long des crêtes et de la forêt, histoire de passer la première ligne électrique. Par contre, plus je m'avance le long du roc et moins le cheminement va être efficace. Du coup, je décide de temporiser et de remonter un peu au nord, à peu près au niveau de la première ligne, d'ailleurs. Ce qui va me permettre de me trouver un joli thermique qui va me remonter à peu près 1600, 1700 au-dessus du relief, histoire d'avoir de la marge pour passer le deuxième grille-pain. Bon, les amis, je suis littéralement dans une manche de championnat du monde de parapente. Vous pouvez voir en dessous de moi ces messieurs les français avec leurs submarines et bien d'autres. Big up à Max Pinot et toute l'équipe de France. Suivez-moi. Si vous voulez une bonne ligne, je vous montre la voie. En vrai, je pense qu'ils vont rester là trois minutes, ils vont s'extraire et ils vont me dire « fuck, fous-nous la paix ». Alors que la deuxième grappe arrive devant moi, je vais leur apprendre comment on vole un peu. En tout cas, c'est impressionnant, leur cocon submarine, c'est surtout impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ils volent et prennent de l'altitude. Bon, ben voilà, on touche de l'orteil le massif des Beauges, juste devant moi. Et bon, je suis à 2000 mètres là, c'est plutôt cool. Je vais tenter d'aller vraiment au bout du rock là et je pense après demi-tour et direction la Forcla si possible. Bon là, ça commence à bien bien se développer au-dessus des Aravis là-bas et jusqu'à la tournette. Il va falloir que je garde ça du point de l'œil quand même parce qu'il faudrait pas que ça tourne à l'orage. C'était pas vraiment annoncé, mais bon, on sait jamais. Allez, première difficulté passée, du coup, demi-tour vers le nord, objectif refaire un joli plaf avant de faire la deuxième transition en direction de la Forcla. Je vais remonter à peu près à hauteur de la deuxième ligne électrique et là, je vais m'y reprendre à deux fois avant de finalement trouver un joli thermique avec du plus 2, plus 4 par moment qui va me remonter au nuage à un peu plus de 2000 mètres, direction deuxième traversée du lac pour la transition. Bon allez, ça repart pour la deuxième transition en direction du col de la Forcla. Bon là, j'ai déjà beaucoup perdu, je suis plus qu'à 1600 mètres, ça dégueulait pas mal sur la première partie de la transition. Donc bon, j'espère que la raccroche va bien se passer. Il n'y a pas énormément de brise pour l'instant, donc c'est plutôt cool. A voir. Allez, on continue. Allez, regardez-moi ça, comment c'est trop beau en tout cas. Ce panorama sur le lac, incroyable. Bon, je suis quand même plus qu'à 1300, j'espère que ça va bien se passer pour la raccroche. Bon, il y a du monde vraiment perché là-bas au-dessus du rocher du roux, etc. Donc bon, j'ai bon espoir. Allez, je me concentre sur la raccroche. Au final, la raccroche, c'est une formalité. J'arrive à 1100 mètres au niveau de la route et tout de suite, ça reprend en thermodynamique dans la forêt. Au passage, je vois qu'au déco de la Forcla, c'est super bien alimenté. Les manches à air sont à l'horizontale et je comprends mieux pourquoi Axel en a chié au niveau du col des frettes. Rapidement, j'arrive au rocher du roux et là, je trouve un beau thermique qui va me remonter à 2000, direction le Lanphonet. Bon, ben voilà, le Lanphonet. Bon, là, je suis à 1600, ça va, ça reprend pas mal. Ça devrait bien se passer pour raccrocher les dents, je pense. Bon, j'ai l'impression que la brise est assez vénère. Olé ! Oui, je disais que la brise est assez vénère. Donc voilà, je vais bien remonter le long du relief. pour éviter de me faire trop contrer dans les basses couches. À partir de là, je vois que c'est gagné. Je remonte aux dents juste en cheminement, sans même faire un virage. Petite touchette à la pointe nord, histoire de boucler la boucle et direction Perrois. Bon, allez, on va se tenter quelques petits et modestes wing-overs à ma façon, histoire de descendre un peu et m'amuser aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow! Oh! C'est bon ça! Bon, je n'ai pas encore un max d'amplitude, mais bon, ça commence à être kiffant. Bon voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo du petit tour de lac bouclé vous aura plu. Moi, j'ai kiffé de ouf, c'était trop bien de pouvoir faire ça, à mon deuxième essai seulement en plus, donc c'est vraiment cool. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vols de ce type. Lâchez votre meilleur commentaire, votre plus beau pouce bleu et je vous laisse avec mon athéro. Allez, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...